J'apprends que des Guinéens, notamment ceux de l'ancienne mouvance, ont décidé de manifester à Paris ce 25 septembre pour demander ainsi la libération du professeur Alpha Condé. La manifestation est prévue à Paris. Je me demande si c'est maintenant seulement que ces gens connaissent ce qu'on appelle les droits de l'homme. Lorsque vous citez la charte internationale des droits de l'homme, vous invoquez cette charte pour la libération du professeur Alpha Condé, je me pose la question où vous étiez lorsqu'au temps du Guinéens mourait. Laissez-moi les cœurs, chers samouraïs. Laissez les cœurs et mettez salut en commentaire. Partagez la vidéoconférence. Lorsque les Guinéens mouraient ici, les gens sortaient pour manifester. beaucoup étaient arrêtés et incarcérés. Les institutions de défense des droits de l'homme ont haussé le temps, se sont levés. Ils ont demandé la libération des prisonniers politiques. Qu'est-ce que les gens ont dit? Je me souviens encore que beaucoup de leaders du RPG arc-en-ciel sont allés même jusqu'à dire qu'il n'y a pas de prisonniers politiques en République de Guinée. Et les gens se sont moqués. Ils ont continué à se moquer de ceux qui étaient en prison. Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. « Je suis le corps. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Excusez-moi, chers samouraïs. » « Je ne sais pas. » partagez moi cette vidéo conférence donc lorsque lorsque les guinéens étaient incarcérés lorsque les guinéens étaient incarcérés ce qui manifeste aujourd'hui était où excusez moi oui tino complète ça là voilà donc cher samouraï on peut on peut mieux continuer la vidéoconférence donc ce qui sont aujourd'hui en train de chercher à manifester à paris ils étaient où je le disais tout à l'heure je le disais tout à l'heure combien de guinéens sont morts ici combien de guinéens sont décédés combien de guinéens étaient incarcérés je me suis senti très mal à l'aise quand j'ai vu des responsables du parti politique qu'on appelle le rpg arc-en-ciel dire qu'il n'y a pas de prisonnier politique et aujourd'hui lorsque le professeur alpha condé est dans la même situation ce sont ceux qui s'élèvent pour dire il faut libérer le professeur alpha condé il faut libérer le professeur alpha condé donc vous savez manifester je vous ai dit nous sommes à une période où on doit se dire les vérités entre nous guinéens nous allons tourner liste la page de l'histoire mais il nous faut lire cette page où étiez vous qu'elle est guiné mourait j'ai dit et on ne cessera jamais de le répéter nous avons vu certains guinéens mort par balle pour lesquels il n'y a jamais eu de justice et aujourd'hui on est un peu surpris quand on nous dit que les procureurs disent que les dossiers vont être débloqués ou bien sont débloqués guinéens prennent conscience il ya certains qui sont morts par balle qui n'ont même pas eu le droit aux honneurs dans le cadre de leur inhumation dans le cadre de leur enterrement lors de l'enterrement au cimetière de bambéto les gens ont souvent été gazés vous qui voulez sortir pour manifester vous étiez où en ce moment aujourd'hui vous parlez de la libération du professeur alpha condé on va le libérer pour aller où vous me faites rire c'est encore l'occasion laissez-moi les coeurs je ne vois pas des coeurs regardez on est on est on est on est 60 il n'y a que 7 like laissez les coeurs pomper les coeurs je vous ai dit que la page vie des coeurs pomper les coeurs laissez les likes et tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo mettez salut en commentaire voilà la page vie de cela on vous demande pas un franc mais quand vous venez laisser les like et partager donc c'est du pipeau si vous voulez allez y manifester c'est à paris allez y manifester et d'ailleurs on va vous poser des questions qu'en est-il des personnes dont les droits ont été violés par le professeur alpha condé qu'en est-il de leur sort le professeur alpha condé devrait répondre de ses actes devant l'histoire il devrait répondre de ses actes c'est pourquoi encore une fois moi je suis d'accord avec le cnrd qu'il reste ici on le traite avec tous les honneurs dû à son rang mais qu'il réponde de ses actes mais est ce que vous savez donc ça fait mal c'est parce que simplement votre femme le professeur alpha condé est en prison simplement en prison il n'a aucun membre cassé rien il vide paisiblement tranquillement c'est à cause de cela vous vous voulez sortir pour manifester demander sa libération est ce que vous pouvez vous mettre à la place des personnes qui ont perdu leurs proches des femmes qui ont perdu leurs enfants mais qui n'ont pas eu la bouche qui n'ont pas pu ouvrir la bouche pour parler parce que même pour parler de cette situation c'était impossible est ce que vous pouvez vous mettre à la place de cette femme en état de famille qui a été malmené à wanidara par les policiers sur instruction du professeur alpha condé est ce que vous pouvez vous mettre à la place de la femme de roger bamba qui a perdu son mari en prison voici des situations qui doivent être élucidées roger bamba est mort de quoi on ne sait pas qu'est ce qui a tué roger bamba on ne sait pas on le reprochait de quoi simple communication sur messenger tous les citoyens étaient sur écoute est ce que vous pouvez vous mettre à la place de la femme de roger bamba paix à son âme que son âme repose en paix pour comprendre que cette dame là ne verra plus jamais son mari à cause du régime du professeur alpha condé est ce que vous pouvez vous mettre à sa place pour comprendre que les enfants là nous ne grandiront pas en voyant leur père est ce que vous pouvez vous mettre à la place des autres familles qui ont connu qui a dit qui ont vu leurs proches mourir sans aucune justification pendant ce temps les gens mouraient par balle avec des preuves c'est dit au pire des cas lorsqu'on retrouver des balles dans le corps d'un individu le régime du professeur alpha condé nous faisait comprendre qu'on a introduit la balle dans son corps seigneur vous voulez manifester vous êtes patriotes pourquoi vous ne vous n'avez pas manifesté en ce moment là partagez moi cette vidéo conférence partager laissez moi voir on a combien de partages partager la vidéo conférence on est à 60 partage partager encore partager monter le mercure laisser les coeurs on est à 114 on a que 31 like mettez les likes mettez les coeurs la page vie de ça et partager la vidéo donc est ce que vous pouvez imaginer la souffrance jusque maintenant là beaucoup sont là c'est vrai le régime a changé mais beaucoup ont ce mal voici l'ouverture des classes des pères de famille sont décédés je prends toujours l'exemple de roger bamba il est décédé comment sa pauvre femme cette pauvre veuve va faire pour payer la scolarité de ses enfants son mari n'est plus là à cause de ce régime est ce que vous pouvez imaginer combien les gens ont perdu en termes de finances lorsqu'ils étaient incarcérés vous pouvez imaginer si aujourd'hui vous voulez vous voulez manifester comment c'est les manifestations en guinée d'abord commencé en guinée on va vous faire goûter ce que vous avez fait vous avez fait connaître c'est à dire la moitié ou le quart de ce que vous avez fait connaître aux guinéens c'est de cela qu'il s'agit laissez moi vos commentaires que je vais prendre le temps de le relire en direct c'est à partir de là que chacun doit pouvoir tirer des leçons chers samouraï chers concitoyens il faut tirer des leçons et aujourd'hui c'est leur tour c'est votre tour c'est le tour de ceux qui étaient au pouvoir ça va pas se limiter aux professeurs alfa condé vous avez la dame zénab nabayaget la dame zénab dramé dont les ennuis judiciaires ont recommencé tous ceux qui sont de la rpt la direction de la rpt a aussi des ennuis judiciaires a aussi des ennuis judiciaires parce que le régime a changé c'est pourquoi je ne vais jamais vous mentir nous sommes tous guinéens lorsque vous devez poser un acte en tant que citoyen il faut poser cet acte avec un coeur pur un coeur propre il faut toujours mettre le patriotisme en avant j'ai toujours eu à le dire lors de mes vidéos conférences je ne manque jamais de le dire c'est ça fait saouler en fin de compte mais c'est mon refrain mettre le patriotisme en avant c'est la seule chose qui peut nous aider nous guinéens à nous en sortir combien de fois on n'a pas pris le temps on a pris le temps de vous alerter de vous faire comprendre que vous étiez dans une logique qui n'était pas bonne combien de fois et aujourd'hui les rapports des amnesty international et de human rights watch vont servir de preuve très accablante à l'endroit du professeur alpha condé lors de son procès voilà regardez cette honte cette honte que vous avez infligé vous avez infligé au professeur alpha condé iso diallo il est ce que vous confirmez le cas diane aussi bon pour le cas diane je ne peux pas confirmer pour l'instant je ne peux pas confirmer mais vous savez les rumeurs à conakry généralement les rumeurs émanent de sources mais pour le moment je ne peux pas confirmer voilà ben koivogi comment vous allez si bas comment ça va merci bien d'être là partagez moi la vidéo conférence alphonse bamou merci d'être là mais je ne vois pas partager devant ton nom tout ce qui partage je vois partager dans dix groupes que chacun partage la vidéo conférence dans dix groupes c'est le principe laissez moi voir on a combien de pata juste 85 partage ça ne ressemble pas aux samouraïs regardez voici la vidéo conférence qui passe cliquez ici sur partager d'abord laissez les coeurs cliquez sur partager vous allez voir ces trois onglets cliquez sur là où c'est écrit partager dans les groupes et à partir de là les groupes vont s'afficher vous ne ferez que cliquer regardez les groupes sont là vous ne ferez que cliquer que chacun partage dans dix groupes ne soit pas méchant ne soit pas méchant facebook a des exigences lors des live le live vie la page vie à travers les coeurs donc pompez les coeurs la page vie à travers les coeurs et les partages ici pompez les coeurs voilà c'est de cela qu'il s'agit donc aujourd'hui qu'est ce qui se passe vous avez oublié le passé un passé très récent vous avez oublié que vous avez fait souffrir le peuple de guinée le peuple de guinée a souffert vous étiez où c'est aujourd'hui que vous connaissez les droits de l'homme c'est aujourd'hui que vous connaissez qu'on peut manifester pendant que vous condamnez toutes les manifestations vous avez humilié le professeur alfa condé quelqu'un qui s'est battu pendant 40 ans il vient dieu lui fait grâce il a deux ans de mandat vous même vous avez vu qui n'a rien fait il n'a pu rien faire parce que vous même là c'est vous qui avez pris le professeur alfa condé en otage le professeur alfa condé était en otage vous lui dites montez il monte vous lui dites descendez il descend il n'a rien fait pendant ces deux mandats vous êtes passé par tous les moyens pour qu'il puisse violer la constitution et aujourd'hui il a violé la constitution il s'est imposé pour son troisième mandat il a fait combien de temps il a fait combien de temps pour le troisième mandat il n'a même pas fait est ce qu'il a même fait une année tu nous est ce qu'il a même fait une année non et aujourd'hui l'a quitté avec une honte or il pouvait quitter avec tous les honneurs d'anciens présidents de la république et quand il vient malgré que on allait reconnaître que oui il n'a rien fait presque tout et tout mais les gens allaient être fier de nous oui c'est un démocrate non c'est un démocrate partout il allait passer on a dit c'est un démocrate mais regardez quand il passe les gens le vu on crie sur lui il est juillet on a vu la dernière fois et partout lors de son procès vous allez voir ce n'est pas digne de quelqu'un qui s'est battu combien d'années et le reste de sa vie comment il va passer le reste de sa vie en exil forcé comme il a fait pour dadis kamara et konaté comment est ce qu'il va passer le reste de sa vie donc à partir de là vous même du rpg arc-en-ciel vous devez prendre conscience vous devez prendre conscience je n'ai jamais manqué de le dire depuis l'avènement de ce coup d'état c'est le bon moment pour tous les guinéens de se remettre en cause qui que nous soyons parce que le compteur est à zéro voici l'une des raisons pour lesquelles je suis très régulier dans mes vidéos conférences actuellement très régulier parce que c'est maintenant ou jamais que nous devons ouvrir les yeux comprendre les réalités de notre moment et de notre existence et éviter de commettre les mêmes erreurs comme de par le passé ou soumanta nun diallo laissez-moi lire il dit bonjour samouraï je ne comprends pas comment un jeune conscient au 21e siècle peut soutenir quelqu'un qui a fait tant de mal rien de bon quand il était au pouvoir vraiment oui je suis d'accord avec toi ou soumanta nun diallo je suis je suis d'accord avec toi je n'arrive pas à comprendre pourquoi les jeunes aujourd'hui continue à soutenir le professeur alpha condé pourquoi on parle de loyauté on parle de loyauté laissez-moi mes coeurs s'il vous plaît je ne vois pas les coeurs on parle de loyauté c'est normal d'être loyal mais même dans la loyauté on se doit de se dire la vérité vous savez on a toujours eu à le dire le mensonge peut briller la vérité va arriver en retard le mensonge prend l'ascenseur la vérité prend les escaliers mais la vérité finit toujours pas triompher il vaut mieux dire la vérité le professeur alpha condé a commis des erreurs de bavure vous avez aussi vous du rpg fait des erreurs c'est le moment pour vous de vous repentir un repenti citoyen dire au peuple de guinée nous avons eu tort nous demandons pardon à toute la nation même si certaines personnes vont considérer cela comme étant un pardon désintéressée mais ce serait un acte fort qui va témoigner le début de votre sentiment à aller vers une cohésion nationale on va vous pardonner parce que quoi qu'il advienne pour la construction de cette nation on est obligé de composer ensemble on doit exclure personne donc manifestation pour la libération du professeur alpha condé je ne vois pas je ne vois pas je ne comprends pas je ne comprends pas merci pour les partages continuez à monter le mercure sur tous ceux qui n'ont pas encore partagé on a 279 partage continuez à partager laisser les coeurs laissez les like on est 150 ici mais on a qui 99 like regarder c'est être méchant vous ne pouvez pas venir suivre la vidéo conférence du samouraï et vous ne mettez pas les coeurs c'est le propre du guiné tu peux pas dire ouais je te soutiens et concrètement tu ne pose pas un acte qui prouve que tu soutiens c'est à dire il faut qu'on évite de faire une chose et son contraire voilà la même chose que vous faites ici c'est ce qui se passe dans le monde politique c'est de cela qu'il s'agit si vous prenez votre temps pour venir suivre la vidéo conférence il fait faire c'est le monsieur qui m'appelle voilà donc chers samouraïs tous ceux qui veulent manifester à paris allez-y manifester mais nous prenons actes c'est à dire actuellement le compteur les compteurs sont à zéro on sait que on a mis en tête que les guinéens nous devrons reprendre tout donc on se pardonne d'accord même si dans ce pardon là il faut lire certaines pages de l'histoire on se pardonne mais dans cette logique là encore ceux qui continuent à se démarquer négativement on prend note on prend note là on comprend vraiment que si vous ce n'était pas une simple erreur vous avez une intention irréversible de continuer à faire vivre la république de guiné dans des situations indescriptives combien de droits de l'homme ont été violés combien de personnes combien de jeunes sont morts combien de personnes sont mortes vous êtes une fois levé pour faire pour manifester vous êtes une fois levé pour faire une déclaration pour des présidents de la république nous sommes de votre parti mais à un moment donné il faut qu'on se dise la vérité arrêter avec le massacre du peuple est ce que vous avez eu à le faire vous n'avez pas fait vous n'avez pas fait c'est maintenant que vous allez prétendre être des gens qui connaissent les droits de l'homme vous ne connaissez pas les droits de l'homme vous ne connaissez pas les droits de l'homme et vous vous fatiguez pour rien voilà c'est de cela qu'il s'agit laissez moi vos commentaires que je vais prendre le temps de relire ce qui vient de faire la publicité de l'heure de l'heure iso diallo la manifestation se fera à à paris pas en guinée nanasuma il dit bonjour mon frère je vais bientôt te rencontrer je veux travailler sur un projet il n'y a pas de problème tous ceux qui veulent me rencontrer vous avez mon numéro whatsapp qui est sur la page vous pouvez prendre ce numéro et m'appeler d'accord ou bien vous me laissez un message sur whatsapp pas m'appeler mais vous me laissez un message sur whatsapp mon numéro est public je suis quelqu'un je me cache pas mon numéro officiel j'ai un numéro privé et un numéro officiel de communication c'est connu de tous c'est sur la page voilà et mon bureau vous voulez me rencontrer mon bureau c'est à lambaï au carrefour canadien voilà à janali diallo comment ça va tu n'as pas laissé de coeur tu n'as pas partagé la vidéo c'est à dire il ya des gens qui viennent dans la vidéo conférence du samouraï ils prennent des informations ils profitent de la vidéo conférence pour être informé des réalités du pays ils prennent le plaisir à être éveillé mais ils veulent venir ni vu ni connu il n'est il ne laisse ni ça lui en commentaire il n'est pas de like à plus forte raison partager il faut partager quand vous venez ici je vous vois tous même si vous ne mettez pas salue même si vous ne faites aucun geste le fait que vous rentrez dans la vidéo votre nom s'affiche voilà nous on est doué dans le système informatique de telle sorte que dès que tu viens ton nom s'affiche avec ta photo je vois et ça sort tel tu regardes c'est comme moussa casper ou kamara kalifa jabi je vois tous donc laisser ça lui en commentaire n'aie pas peur c'est la vidéo conférence du samouraï laissez ça lui un commentaire laissez les coeurs et partager la vidéo conférence voilà à la merci pour le partage karim kamara merci pour le partage il dit non pour ça je ne suis pas d'accord avec vous personne n'a pris alfa condé en otage c'est lui qui avait le dernier mot au rpg ok karim kamara je te le concède c'est mon approche à moi c'est ma manière de voir c'est une manière de parler c'est vrai que c'est lui qui avait la dernière décision mais il faut aussi comprendre que l'entourage du rpg les gens l'ont poussé quand il nous dit que ce sont les femmes qui ont financé même sa campagne je ne suis pas en train de dire que qu'il était pris en otage une manière de le dédouaner non il est carrément responsable mais je ne suis pas en train d'exclure la responsabilité de cela qui sont du rpg arc-en-ciel et qui ont favorisé qui ont encouragé alfa condé à se faire humilier de la sorte c'est de cela qu'il s'agit donc moi je te comprends très bien et merci de ne pas être d'accord avec moi c'est ça la démocratie merci de ne pas être d'accord avec moi on peut être là on est tous des samouraïs des combattants d'accord mais on n'est pas obligé d'être d'accord d'être unanime sur certains points amadou tiam merci d'être là anata barry il est une minorité qui le soutient pour toujours ouais c'est une minorité de démagogues des gens qui ont profité des biens du peuple de guinée ils ont profité des biens du peuple de guinée et comme le procès à facon est toujours en vie il faudrait qu'ils fassent semblant de faire comprendre qu'ils ont manifesté réellement c'est des gens qui sont hypocrites on se dit la vérité le rpg beaucoup de gens du rpg se sont déjà ralliés à la jeune laissez moi les coeurs pompez moi les coeurs laissez les likes beaucoup se sont déjà ralliés à la jeune beaucoup sans gêne les partages ça n'évolue pas là partagez moi la vidéo partagez moi la vidéo voilà les likes évolue partagez moi la vidéo on est à 200 partage continuez à partager je vous ai montré le système de partage partagez moi la vidéo que chacun partage dans 20 groupes voilà donc c'est de cela qu'il s'agit chers samouraïs chers combattants ce sont des gens qui sont hypocrites c'est de l'hypocrisie vous avez soutenu inutilement le professeur alpha condé vous l'avez conduit dans les erreurs et aujourd'hui il paie les prix la souffrance que les guinéens ont traversé c'est le double que le professeur alpha condé est en train de prendre maintenant parce que toi qui étais au sommet si tu te retrouves être prisonnier d'abord moralement ça t'affecte là où il est il n'a pas son téléphone ni rien moralement ça t'affecte les conditions dans lesquelles il t'aille n'est plus dans ces conditions alors ça nous permettra de comprendre et vous autres ça va vous servir de leçon et nous autres tous ceux qui viendront au pouvoir qui auront la chance d'exercer un jour le pouvoir vont comprendre que lorsqu'on a le pouvoir il faut toujours agir en tenant compte de l'intérêt général du peuple c'est de cela qu'il s'agit maintenant il ya un autre aspect qu'il faut aborder il ya un autre aspect qu'il faut aborder l'autre aspect c'est quoi hier lui j'en parlais et j'avais promis que ce matin j'allais revenir là dessus je parlais du cas de monsieur mohamed shérif abdallah aïdara le président du goha partagez moi la vidéo conférence pour ceux qui viennent d'arriver je remontre encore la procédure vous cliquez juste ici sur partager vous avez vu les trois onglets qui sont affichés excusez voilà vous cliquez sur partager les trois onglets qui sont affichés vous cliquez ici à droite partager dans les groupes voyez c'est le direct qui passe maintenant là voilà le réseau et la connexion est lente vous voyez quand vous cliquez partager les groupes dans lesquels vous êtes vont s'afficher comme ça ce n'est pas difficile pour vous vous ne faites que cliquer comme ça et puis ça part donc vous cliquez sur 20 groupes et puis c'est bon il faudrait que notre message en tant que combattant de la vie de nos messages pas très loin c'est de cela qu'il s'agit donc le cas mohamed shérif abdallah hier nuit la connexion était très mauvaise mohamed shérif abdallah était sur les grandes gueules hier j'ai pu constater par les propos des uns et des autres c'est des assez de dérapages qui sont de nature à ne pas faciliter la cohésion sociale et l'unité nationale l'autre aspect qui m'a beaucoup marqué c'est cette pratique que les gens utilisent souvent on a comme l'impression que d'autres veulent interdire à certains de parler de politique autrement dit tu ne peux parler de politique que lorsque tu es dans un parti politique j'ai posé hier la question permettez moi de revenir là dessus rapidement quel est cet article de la constitution guinéenne même si on n'a pas maintenant là la constitution de 2010 qui dit qu'il faut être d'un parti politique pour parler de la politique quel est cet article de quelle loi de notre république qui dit qu'il faut être d'un parti politique pour parler de politique au départ quand moi j'ai commencé à parler de politique les gens disaient tu es enseignant contente toi de ton travail d'enseignant continue à enseigner arrête de parler de la politique laisse la politique aux politiciens il faut qu'on soit très clair chaque citoyen guinéen a le droit de parler de la politique chaque citoyen guinéen a le devoir même de parler de la politique parce que quand ça ne va pas c'est tout le monde qui en souffre c'est c'est la raison pour laquelle les libertés fondamentales ont été consacrées aux citoyens les libertés sont consacrées aux citoyens guinéens pour qu'ils puissent participer à la gestion de la nation la gestion de l'état c'est la raison pour laquelle nous sommes en démocratie et l'autre aspect je reviens là dessus c'est quand j'entends les gens dire abdallah c'est un mauritanien c'est un mauritanien ça me fait mal ce mot là est un mot de division ça n'encourage pas l'unité nationale nous avons déjà un tissu social qui est extrêmement fissuré tu attends quand je vais finir tu vas bouger vas-y ce mot est un mot qui fissure le tissu social déjà dans le tissu social qui est fissuré ça ne va pas des théories ethniques ont été mis dans la tête de beaucoup de guinéens et cette théorie ont fait qu'il ya la méfiance entre guinéens aujourd'hui où le compteur les compteurs sont à zéro pourquoi ne pas éviter d'aller dans de telles pratiques si je vois les journalistes des espaces continuer à parler de la sorte mais je me sens vraiment mal à l'aise hier nous on a en parler aujourd'hui j'ai dit que j'allais revenir là dessus il faut qu'on revienne là dessus faut qu'on faut qu'on dise aux gens moi ma mère chérif abdallah je ne l'ai jamais vu je ne le connais pas je peut-être je le vois juste en tant que président du goha mais en tant que guinéens ça me fait mal de voir que les gens utilisent de tels propos et ça se limite pas seulement à mamed abdallah ça se dit des théories pareilles se dit sur beaucoup d'autres communautés voici ce que nous devons combattre chers combattants laissez moi les coeurs voici ce que nous devons combattre voici ce que nous devons combattre au sein de notre nation c'est cet esprit divisionniste là qui a mis la guiné dans des problèmes avant la chute du professeur en faconder lors de mes vidéoconférence il ya beaucoup de samouraïs qui me disaient que samouraï et comment on appelle pourquoi le peuple de guiné les gens n'arrivent pas à se lever tout d'un coup pour renverser le régime du professeur en faconder à des études diallo merci bien j'ai vu le message sur whatsapp mais je parlais pour le moment je suis en direct donc les gens me demandaient les samouraïs me demandaient les combattants pour la démocratie me demandait pourquoi le peuple n'arrive pas à se donner les mains pour se lever et pour faire un coup cao pour se lever contre le professeur en faconder parce que le peuple est fort quand même chers samouraïs continuez à partager la vidéo conférence on est à 300 partage continuez à partager et laisser les coeurs le peuple ne pouvait pas se lever si l'armée n'intervenait pas on ne pouvait rien pourquoi parce que le peuple est divisé et pourquoi le peuple est divisé parce qu'on a mis des théories divisionnistes dans notre tête quand ceux de la haute guinée voient les gens de la basse côte ils ont une idée quand ils voient ceux de la haute guinée ils ont une idée les gens restent bébés on met ça dans leur tête c'est ce qu'on doit effacer et à jamais merci à diatou pour les messages ça me fatigue un peu dans le live tu attends après le live on va bien échanger merci à diatou diallo je vois donc on revient c'est ce système qu'on doit faire en sorte d'enlever dans la tête de qui que ce soit et chaque citoyen guinée doit être prêt à pardonner nous devons voir nos concitoyens d'une autre manière si la haute guinée voyait la moyenne guinée d'une autre manière maintenant là ils doivent chercher à voir d'une autre manière il faut qu'on se regarde bien la haute guinée doit bien regarder la guinée forestière vice versa mais tant que nous jeunes de la nouvelle génération nous ne nous battons pas pour faire changer cette situation même si le président qui est là même s'il a la volonté de faire changer les choses ça sera difficile parce que c'est ça le système le système est ancré, la division ethnique à outrance le régionalisme à outrance c'est de cela qu'il s'agit chers samouraïs, chers combattants donc vous comprenez par là que nous avons du blot nous avons de la planche du pain sur la planche nous avons un véritable blot dévain des consciences chers combattants c'est pourquoi lorsque nous faisons nos vidéoconférences je ne manque pas de vous dire partagez moi il y a ces deux jours là il y a au moins cinq personnes qui m'ont écrit sur Messenger comme en Whatsapp ils m'ont dit que c'était leur première fois de tomber sur une de mes vidéos une vidéo qui a été partagée par vous mes combattants qu'ils ont apprécié il y a deux qui m'ont dit mais moi j'avais beaucoup le truc ethnique là dans ma tête mais à travers tes vidéos j'ai pu comprendre la vérité c'est pourquoi il faut toujours partager n'hésitez pas il faut toujours partager dans les groupes de Conakry et dans beaucoup de groupes il faut que ça change tant que la mentalité du Guinéen ne change pas il sera difficile pour nous de changer sur le plan économique pourtant la souffrance que nous traversons sur le plan économique c'est tout le monde qui en souffre tout le monde en souffre c'est tout le monde qui en souffre cette souffrance là on n'a pas de route c'est tout le monde qui en souffre c'est tout le monde l'éducation est bafouée les résultats sont politiques c'est tout le monde qui en souffre il y a un penseur qui a eu à le dire il dit lorsque vous voulez détruire une nation ne déclarez pas la guerre contre cette nation il faut juste jouer avec son système éducatif et revenez après 10 ans aujourd'hui regardez des gens terminent les études ils n'ont même pas la possibilité d'écrire correctement une phrase ils n'ont même pas la possibilité de pouvoir dire ce qu'ils pensent et ça c'est le système laissez-moi les cœurs laissez-moi les cœurs et ça c'est le système c'est le système qui fait ça qui paie les frais si les élèves n'ont plus le niveau les étudiants n'ont plus le niveau qui paie les frais c'est nous tous ce ne sont pas seulement ceux de l'opposition c'est tous les Guinéens qui paient les frais ce sont tous les Guinéens qui paient les frais pourquoi alors ne pas aller vers une démarche inclusive une démarche correcte qui permettrait à ce que notre système éducatif soit bien que nous puissions continuer à être la référence en matière de formation comme nous l'avons été dans les temps passés pourquoi ne pas aller vers une bonne gouvernance qui serait à l'avantage de tous c'est de cela qu'il s'agit c'est de cela qu'il s'agit et donc aujourd'hui nous devons nous départir de tous ces sentiments régionalistes et ethniques nous départir de ces sentiments ils sont allés même RPG ils sont allés même jusqu'à créer le concept Angban Sanli au départ moi je pensais que c'était la blague Angban Sanli ça veut dire quoi ça c'est du malin qui ça veut dire quoi en français c'est nous seulement c'est nous seulement dans les bureaux c'était ça Angban Sanli mais vous savez que le Guiné est très courageux les gens ont supporté ça dans les bureaux les gens ont supporté ça dans les bureaux au sein de l'administration tu vois le chef de division il est du RPG son adjoint est du RPG c'est-à-dire toute l'ossature et regardez là où ça nous a envoyé c'est-à-dire le chef de l'administration c'est-à-dire